... Vous êtes Kécy Bousso, l'administrateur général du Grand Théâtre National de Dunyairos. Vous préparez un événement intitulé un grand festival hip-hop à Abdu-Mgala, une grande première. Est-ce que vous pouvez revenir sur cet événement que vous avez initié dans le but de renforcer et de renforcer le plaison de la culture dans le footard ? D'abord, je te remercie. Tu sais que je pense que les jeunes sont laissés en rassur que les artistes. Donc comme Dieu a fait que je suis là ici au Grand Théâtre, comme on dit en poulard, avant de balayer la case de tri, balayer d'abord ta case. En tant que maire, j'ai discuté avec les jeunes et j'ai vu des jeunes talentueux. Et je me suis dit, il faut quand même faire quelque chose pour ces gosses. J'ai pensé à ces gosses et j'ai demandé le 21 de ce mois, le mois de mars, de venir avec tous les jeunes de la commune de Dunyairos. Ce sont 40 ou 50 gosses qui vont faire un concours avec des professionnels. Ils vont noter qu'il y aura un jury. Et parmi les 10 qui vont gagner le concours, ils vont venir ici, je vais les amener au studio d'abord, avec des guirailles. Et après, les 10 vont jouer ici parce qu'on a un festival de rap au mois de novembre. Ici, on va prendre les 10. Et parmi les 10 aussi, il y a le premier. On va essayer de l'aider aussi quand il y a des tournées. Avec les grands-heures, avec des amis aussi, des jeunes rappeurs. Je vais leur demander d'amener le gosse pour aussi qu'on puisse le connaître. Mais est-ce que ça se limite uniquement dans la commune de Dunyairos ? Pour le moment, c'est dans la commune de Dunyairos. Je pense que si ça marche très bien, l'année prochaine, je vais aller dans les autres communes. Et après, ça va être dans le département de Faudor. On ne sait jamais. Donc, il faut commencer par d'abord la commune de Dunyairos. Après, il y a les 22 collectivités locales. Je vais voir ce que je peux faire. Mais il faut d'abord que ça soit bien réglé, que ça soit bien programmé. Et après, l'année prochaine, je pense que ça pourra aller beaucoup plus vite. Alors, Dunyairos, une localité très réputée dans la diversité culturelle. Cette fois-ci, vous avez décidé de renforcer le hip-hop. Est-ce qu'on peut s'attendre à l'année prochaine d'autres initiatives dans la musique, dans la lutte, dans d'autres activités culturelles ? Donc, tu sais, je pense que cette année, c'est d'abord le hip-hop. L'année prochaine, on va voir les autres. Il y a des autres musiciens talentueux qui sont des chanteurs. Il y a des jeux de houdou, de halam. Il y a des jeux de tamas. Bon, on va essayer de voir, de faire... Il y a aussi des jeunes qui font du... Nya Nya Roo, le ritu. Donc, essayer de créer un truc comme ça par rapport à ces jeunes. Mais bon, il faut leur donner la chance. Parce qu'aujourd'hui, quand tu vois, il y a un instrument en poulard qu'on n'entend plus parler, qui s'appelle le Bayroule. Peut-être que ça existe quelque part, mais on n'entend plus parler de ça. Je pense qu'il faut aussi voir... Il y a des jeunes, par exemple, aujourd'hui. L'autre jour, je parlais avec Mamou Soumaïa. C'est un très grand musicien. Il joue du houdou, le halam. Mais je pense que le jour où il va arrêter, il y a aucun de ses fils ou bien mal parisant. Ses enfants ne jouent pas le houdou. C'est dommage. Parce que ces gens-là, c'est des musiciens talentueux. Ils jouent le houdou, vraiment... Et qui jouent aussi la musique moderne. Donc, j'aimerais quand même aussi faire un concours de ça. Peut-être l'année suivante, on va faire, dans le département de ma commune, faire le concours de pirogue, ou bien, des robales, je ne sais pas. Tout ça, on va essayer de créer. Mais pour le moment, c'est les jeunes de la commune de Dungalaw. Les rappeurs, d'abord. Il faut d'abord commencer par ces jeunes. Parce que j'ai vu vraiment des gosses qui sont super doués. Franchement, j'étais à un village qui s'appelle Wardé. J'ai vu un jeune rappeur, Le Diaga O'Gali, mais ce corps, il est... Moi, j'étais ému, quoi. Jamais, je ne m'attendais pas à ça. C'est ce jour-là que je pense aussi, qu'il faut amener tous ces gosses, leur donner la chance. Parce que bon, je pense aussi, le grand-être, c'est pour tout le monde. Ce n'est pas seulement pour les grands, quoi. Les Bravamal, les Moussougou, les Walisec, les Consor, c'est aussi pour les gens qui viennent de la Casemance, qui viennent de Kolda, qui viennent de Cheyou, et qui viennent de Sinkial Mabou, et de Doutour Guénou, qui viennent de Nomo Amou, qui viennent de Kolda. C'est normal. D'accord. Vous êtes l'administrateur général du Grand Théâtre, en même temps, maire de Dungalaw. Et j'espère que cette initiative, vous l'avez eue en tant que maire de Dungalaw, mais pas au nom de l'administrateur du Grand Théâtre. En tant que maire de Dungalaw, parce que... en tant que maire de Dungalaw, parce que là-bas, il y a un corps, tous les jeunes qui sont là, c'est les jeunes de la commune de Dungalaw. Donc je les fais en tant que maire, pas en tant qu'administrateur général du Grand Théâtre. Franchement, ça n'a rien à voir. Je vais quand même demander à mes amis qui sont là, de venir nous accompagner. Ceux qui veulent nous accompagner, viennent nous accompagner, c'est un week-end. Donc ceux qui ont envie de venir voir ces jeunes talentueux-là, je peux quand même inviter des amis. En parlant de ce Grand Théâtre, même récemment, le président de la République a décidé de nommer le nom au nom du Grand Théâtre National du Dungalaw et Koumouros. Alors vous, en tant qu'administrateur, qu'est-ce que cela vous fait aujourd'hui ? Tu sais, moi, quand on parle de Dungalaw, il y a quelque chose qui a fait pour moi. Je ne pourrais jamais l'oublier. J'étais un jeune, j'étais dans le Ammo Drafik. Parce que aussi, je pense qu'en quelques ans, tu donnes quelque chose où tu ne peux pas toi-même l'avoir et que tu sais que ça t'a... Je ne pourrais même pas sauver la vie, mais quelque chose d'exceptionnel pour moi. J'étais marié, j'étais un jeune et je venais d'avoir une fille. Je n'avais même pas 25, 10 000 francs, 500 francs, cinq fois pour le baptême. Dungalaw m'a donné 50 000 francs. 50 000 francs en 80. Donc, c'est vrai, les gens me disent pourquoi je l'ai dit, mais il a fait des choses bonnes pour moi. Ce vieux-là, c'est quelqu'un d'exceptionnel. Il m'a aidé. Et ces 5,4 000 francs, ma fille qui est là, il y a là-bas sa photo, je pense que je ne pourrais jamais oublier ça. Aujourd'hui, ma fille, elle est en Belgique, elle travaille, elle a une autre situation. Imagine tout ça, c'est à cause de Dungalaw. Je dirais qu'il y a des gens qui ont participé, mais Dungalaw m'a donné 5,4 000 francs en 80 pour que je puisse faire mon baptême. Et ce vieux-là, je ne pourrais jamais oublier. Et le président, il a bien fait. Parce que je pense aussi, personnellement, ce que Bungalaw, c'est comme Bungalaw ou Babamal. Tu peux aller en Norvège ou en Suède, en Islande, tu vas toujours entendre le nom de Bungalaw. Je pense que le président, le président, c'est un artiste, quoi, franchement. Ce qu'il a fait pour les artistes-là, c'est émouvant, mais tu vois, un artiste, il reste pendant 10 ans, 20 ans, il n'a plus rien. Aujourd'hui, le président, on leur a donné la possibilité de pouvoir se soigner. Et ça, je pense que, humainement, le président Macky Sallé a fait quelque chose qu'aucun présent a... Les gens, ils prenaient des artistes pour des... Je ne sais pas, je ne peux même pas dire le mot, mais aujourd'hui, lui, il a donné la chance, il a donné aussi la... Comment on fait ça ? Il a aidé ses artistes à se... Il s'est tous noyés, la plupart d'entre eux. Aujourd'hui, un artiste qui a 70 ans, il est là, il est malade, il ne peut plus travailler. Aujourd'hui, le président Macky Sallé a tout fait pour que ces gens ont la dignité. Je pense que c'est ça qui est plus important. D'accord. Alors, vous vous en êtes avec le baptême des festivités pour le nom du Grand Théâtre ? Non, on va faire tout notre possible. C'est le Grand Théâtre qui va organiser ça. Et on va l'organiser... Non, mais je pense que là, on fera tout pour que ça arrive à 100%. Vraiment. À 200%, on va faire ça pour l'Indien-Coumoroz. D'accord. Ce vieux-là, je pense qu'il est... C'est un... C'est un... Quand je pense à lui, je pense à ce qu'il avait fait. Peut-être que quelqu'un va dire qu'il m'a donné quelque chose. Quand il m'a donné cette chose-là, il n'a jamais pensé qu'un jour, je serai aussi directeur du Grand Théâtre. Mais il l'a fait parce que c'est un vieux qui a aidé beaucoup d'artistes qui étaient en... qui avaient des problèmes en Europe. C'est un vieux qui était comme un autre vieux qui est décédé qui s'appelle Farba Salli. Aussi, ce vieux-là, il a beaucoup aidé des gens qui étaient dans des problèmes en Europe. C'est deux vieux exceptionnels. François Brunjarot, le président Maxal, il l'a super bien fait. D'accord. Alors, directeur, actuellement, vous savez que le pays est soucoué par le virus Covid-19, le coronavirus. Alors, vous, qu'est-ce que vous suggérez aux populations pour arrêter la propagation du virus, le message que vous véhiculez ? Je pense d'abord, comme on l'a dit, ça c'est le bon... Moi, je ne suis pas un médecin, mais je sais seulement qu'il faut se laver les mains, il ne faut pas se toucher, mais ça c'est très difficile au Sénégal de ne pas serrer la main. Mais bon, je pense qu'il faut un peu d'éducation. Les gens, ils doivent être disciplinés d'abord. D'accord. S'ils sont disciplinés, je pense que ça ne va pas passer, parce que les Sénégalais sont un pays très fort. D'accord. Que ce soit cette maladie ou une autre maladie, les Sénégalais sont prêts à se confronter à ça et dépasser ça. Parce que aussi, ça ne vient pas du Sénégal, ça ne vient pas du Mali, ça vient de la Chine, c'est les Chinois qui l'ont amené ici. Mais bon, donc, si on a des compatriotes, moi, ce que je veux aussi, c'est que les compétences qui sont dans les pays où il y a ça, qu'ils puissent attendre un peu le temps de revenir. D'accord. Tu sais, la dernière fois quand le président a dit ça, les gens, ils ont mal compris ça, franchement. Mais aujourd'hui, les gens ne disent absolument rien. Mais c'est la réalité. Parce que, bon, c'est vrai, les gens, ils ont parlé, oui, si c'était son fils, si c'était son neveu. Non, mais je pense que même si c'était son fils, il ne va pas le faire. D'accord. Il l'a fait parce que, mais le Sénégalais est plus important que son fils pour qu'il est fils d'un autre. Le Sénégal, ce n'est pas une seule personne. C'est 15 millions de Sénégalais. On ne doit pas amener quelque chose. Mais je pense que le président Maxal, il a super bien vu. Parce que aussi, les gens, c'est maintenant, là où les gens commencent à avoir, ils paniquent, c'est maintenant qu'ils disent, oui, mais il a fait quelque chose de doux. Il a bien vraiment réfléchi par rapport à ça. D'accord. Oui. Directeur, merci. Merci beaucoup. Ok.